Bonjour tout le monde, bienvenue à la Minute du Président du 5 avril 2011. Donc, écoutez, aujourd'hui, je voudrais vous faire part de deux sujets. Un plus important, c'est-à-dire aujourd'hui, ça va faire au-delà de trois semaines qu'une préposée du Manoir de l'Âge d'Or est suspendue pour enquête parce que cette dame a eu le malheur de se retrouver en même temps qu'un journaliste qui s'est aventuré sur ses propres bases, sur sa propre initiative, à l'intérieur des murs du Manoir de l'Âge d'Or. Et là, figurez-vous que là, on enquête, c'est le dossier prioritaire des ressources humaines parce que je vous dis ça comme ça, parce que moi, nous, enfin, le syndicat, on attend des réponses importantes, par exemple, au sujet d'un service, là, qui s'appelle le SAT, c'est-à-dire la Sécurité au travail, la Santé au travail, plutôt, et qui est au 5800 Saint-Denis, et qu'on devrait avoir des suivis, là, importants, parce que c'est un service, là, présentement, qui éprouve de sérieuses difficultés. Alors, l'employeur est au courant. Donc, il y a des dossiers comme ça, il y en a plusieurs, où l'employeur doit faire un suivi. Et là, ça ne se fait pas parce que la priorité, figurez-vous, c'est ça, c'est d'enquêter, là, sur des pauvres préposés, là, qui ont simplement, qui se sont exprimés peut-être deux phrases sur leur heure de dîner, là. Donc, enfin, c'est très, très questionnable, là, comme façon d'agir, là, parce qu'écoutez, là, on n'est pas en Libye, ici, là, on est au Québec. Alors, sur l'heure du dîner, des préposés qui prennent la parole pour dire qu'est-ce qui se passe, parce que c'est difficile, là, ce qu'ils vivent, là, c'est qu'on leur impose, comme je vous le disais, le type de relation qu'on veut nous imposer avec nos personnes âgées, avec nos usagers, c'est-à-dire, on expédie, en fait, les soins à nos gens. Alors, on n'est pas vraiment confortable avec ça, et ça, ça ne disparaîtra pas, là, avec un coup de baguette magique. Et là, présentement, en tout cas, on déplore l'état de cette situation-là, cette préposée-là se demande qu'est-ce qu'elle fait chez eux depuis plus de trois semaines pour une enquête qui ne va nulle part. Alors, donc, il y a ça. Et je voudrais aussi vous rappeler, enfin, ou vous annoncer, pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, il va y avoir une manifestation importante, une manifestation, pas nécessairement syndicale, mais citoyenne, sur le plateau Mont-Royal, en date du 5 mai. Cette manifestation, là, va partir à 16h, l'après-midi, devant le métro Mont-Royal. Et là, on va se faire un parcours, au bout duquel, on va se faire un 5 à 7, là, pour que ça soit sympathique, quand même. Alors, donc, il y aura des consommations, là, alcoolisées, etc., de la bière, tout ça. Donc, on va finir ça en beauté. Donc, on vous invite. Donc, n'oubliez pas cette date-là, qui est charnière, le 5 mai, à 16h, devant le métro Mont-Royal. Il y aura cette manifestation citoyenne pour la préservation de nos services publics. Alors, je vous remercie. À la prochaine.